Musique 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 Les crédits ont été alloués aux personnes qui utilisent le plus la montagne, à savoir les agriculteurs, surtout, et les bergers ensuite, et les bergers en terre également, qu'il ne faut pas ignorer. Musique On s'est rendu compte que... ...que la tête au noir était en danger, qu'il fallait assez vite réagir avant que ce soit trop tard et que la race commence vraiment à disparaître. Notre association soutient la tête au noir, mais plus que la tête au noir, c'est un système d'agriculture que nous voulons défendre, le système de la montagne, l'utilisation de la montagne, l'estive, la transhumance. Et donc, pour maintenir la vie dans la montagne, pour nous, il est primordial d'avoir une tête au noir forte. Musique 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 C'est parti de la ville de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université d'Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti de la ville de l'Université d'Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le cadre de la carte des sols agricoles, c'est-à-dire de sols cultivés, on va représenter par un code de couleur des informations qui vont être utiles pour l'agriculteur pour conduire sa culture. C'est donner à l'agriculteur des outils de décision en matière de physique du sol, de cholage, de gestion organique. Ça fait environ un an et demi qu'on a conçu des réunions au sein de la vallée d'Ergaray avec Yves Rody. Et on a changé au niveau de l'exploitation la façon de travailler. C'est-à-dire qu'on est reparti sur un cholage qu'on avait oublié depuis pas mal d'années. Et on a diminué la quantité d'engrais qu'on a apporté en valorisant au maximum les effluents d'élevage. C'est-à-dire qu'on a apporté en valeur. 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 On les aura à côté de la maison pour les surveiller. Et ensuite, avec le très bon foin qu'on a fait, on aura moins de fourrage à acheter pour l'hiver. C'est-à-dire qu'on a apporté en valeur. L'élevage de type traditionnel transhumant permet justement par le fait que les bêtes soient saines, de qualité naturelle, d'avoir de très très jolies performances et de la très très jolie viande en finition. Ce que je retiendrai, c'est la défense de la filière Rovine-Bovine, le développement du port basque. En tant que restaurateur, je trouve ça très intéressant pour nous d'avoir un bon produit à côté à mettre en avant. Amalour est un collectif de 8 associations de producteurs qui se regroupent autour de la biodiversité agricole du Pays basque. Il est important pour nous de nous retrouver autour de cette thématique de la biodiversité pour promouvoir et faire connaître la biodiversité agricole. Parce qu'il y a aussi, ici au Pays basque, même s'il y a une richesse à ce niveau-là, il y a beaucoup de races et de variétés en danger. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes sur une ancienne lande, ce que nous appelons tous le touillat, c'est-à-dire c'est un endroit encombré de fougères, de tuies, de bruyères, etc., qui servait pour la litière du bétail. Avec l'abandon aussi de cette pratique, le propriétaire a souhaité mettre en valeur sa parcelle par un boisement. Donc là, il s'agit d'une introduction artificielle de plants sur un endroit où il n'y avait pas d'arbres au départ. Donc, en fonction du critère, vous voyez qu'on a de la fougérine, c'est un terrain qui est acide, plutôt pauvre. Donc on a choisi deux essences qui viennent bien sur ce terrain-là. Le merisier, qui est typiquement local, mais aussi le chêne de route Amérique, dont on a des exemplaires ici autour de nous. La politique est une émerite, elle est une émerite. C'est un peu plus que l'énergie, c'est un peu plus que l'énergie de l'énergie. ondua mena kilan. Et c'est qu'on a fait le nombre de collés et des collés qui s'apprent le plus de l'hôtel, et qui s'apprent le plus de l'hôtel, et qui s'apprent à la Belgique, et qui s'apprent à la Belgique, et qui s'apprent à la plakette, de l'hasté, c'est vrai qu'il n'y a de l'hasté.